Jérémy, est ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Oui, oui, je vais demander de regarder cet écran et dans quelques secondes, le visage de cette personne va apparaître. Un visage que vous connaissez? Oui. Bien? Oui. Surpris? Un peu, oui. Surpris de voir le visage? Surpris que cette personne là ait fait cette démarche? Les deux, les deux. Les deux? Oui, les deux. Alors, est ce que vous souhaitez entendre ce que cette charmante jeune fille qui a fait cette démarche ce soir pour vous à vous dire? Oui. Oui? Alors, c'est à vous. Allez-y. Ça va? Oui, ça va. Bon, mais si t'es là ce soir, c'est parce que je voulais te dire que je t'aime. Je t'aime très, très fort et d'accord, j'ai fait des bêtises, je t'ai fait du mal, mais j'aimerais bien que tu me pardonnes parce que je t'aime. Et je sais pas, tu me manques. Je sais pas, je suis bien avec toi. On est bien tous les deux. Et voilà, je voudrais que tu me donnes une deuxième chance parce que je t'aime vraiment, très sincèrement. Vous attendiez à cette déclaration? Un peu, oui, un peu. Ça vous touche, en tout cas. Ça me touche, hein? Bien sûr. Et on serait tous touchés, hein? Oui. Mais vous avez dit tout à l'heure, Jérémy, que vous saviez pardonner et que vous acceptiez l'idée que chacun puisse faire des erreurs. Les erreurs des autres, elles sont parfois difficiles à accepter, surtout quand elles nous touchent directement, quand elles nous font du mal. Mais ce soir, Laetitia, effectivement, est venue nous parler de votre histoire avec des très jolies phrases, des très jolis mots et nous dire à quel point, effectivement, elle regrettait cette erreur qu'elle a commise sur un coup de tête, un coup de colère, un coup d'énervement, comme parfois on en a, effectivement. Vous ne vous attendiez pas à la voir sur le plateau de Dire que la vérité? Si, un peu, quand même. C'est vous que vous attendiez pas à la voir sur le plateau, c'est ça? C'est ça. Jérémy, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau. Jérémy, Laetitia est venue ce soir pour vous demander de reprendre votre histoire, interrompue il y a quelque temps à la suite, effectivement, de cette erreur qu'elle regrette. Elle vous demande de la pardonner, de lui donner une deuxième chance. Vous êtes entièrement libre, bien sûr, de dire oui ou de dire non. Si vous dites oui, le rideau s'ouvrira. Si vous dites non, il restera fermé et vous repartirez tranquillement à Mérignac. Est ce que vous voulez oui ou non, Jérémy, donner cette deuxième chance à Laetitia et ouvrir le rideau? Je suis trop sûr de rien, mais je vais quand même dire oui parce que tout le monde a le droit de la bonne chance. Ça va? Bravo pour la deuxième chance, mais c'est bien. Voilà, souvent, on fait ça un peu plus tard et on regrette après ne pas l'avoir fait plus jeune. C'est bien que vous ayez cette maturité là et de comprendre les choses et de reconstruire. On regrette rarement d'avoir donné ça, d'avoir donné une deuxième chance à quelqu'un qu'on aime et qui vous aime. On vous souhaite beaucoup de bonheur tous les deux et essayez quand même d'éviter les erreurs, de réfléchir un petit peu. Parfois, beaucoup de bonheur à tous les deux. Au revoir. Merci. Merci. Merci.